Pour cette délibération qui paraît aride juridiquement, mais je suis très surpris que je sois le seul à intervenir dessus. Je pensais que cette délibération, si elle était travaillée, allait susciter l'intérêt et éveiller l'attention de l'ensemble de nos groupes politiques. Parce que la réalité, c'est qu'il s'agit d'une délibération qui est très importante, même si l'exécutif municipal cherche par tous les moyens à la masquer. Je dois dire, je lirai simplement cette phrase parce qu'elle est très courte. Autant l'exécutif municipal nous a habitués à faire très long sur de petits sujets, à présenter le 53ème plan climat, le 46ème plan on ne sait pas trop quoi. Mais quand il y a des délibérations importantes, l'exécutif municipal sait aussi faire dans la concision, la sobriété, voire davantage. Et comme il s'agit de trois paragraphes, simplement, et qui sont particulièrement sibyllins, je vais lire l'un d'entre eux. Dans ce cadre, les directions de la ville préparent et mettent en oeuvre les décisions et arrêtés pris dans chacun de ces domaines. Et conformément à l'article L21-22-23, la maire doit rendre compte au conseil de l'exercice de ses délégations. Très sincèrement, si quelqu'un comprend de quoi il s'agit, il faut qu'il joue au loto, parce qu'il aura eu de la chance aujourd'hui. Alors de quoi s'agit-il ? On va essayer de comprendre, d'abord, d'une information parcellaire donnée dans cet exposé des motifs. Parce que quand on dit que la maire doit rendre compte de ses délégations au conseil, et qu'on cite un article du Code général des collectivités territoriales, il faut le faire dans sa totalité, et pas escamoter une partie de l'article du Code. Car que nous dit-il cet article L21-22-23 du Code général des collectivités territoriales ? Eh bien que la maire de Paris a une obligation, à savoir rendre tous les mois compte des délégations qui lui ont été accordées par notre conseil. Et voilà ce matin l'exécutif municipal, qui bénéficie de ses délégations depuis le mois de juillet 2020, qui se réveille tout d'un coup, et qui nous dit, « Au fait, ce matin, on va vous présenter un petit bilan des délégations qui ont été accordées à la maire de Paris. » Mais ce n'est pas ça le droit. Le droit, c'est tous les mois. Alors il faudra nous expliquer pourquoi, comment, on en arrive là, et pourquoi, une nouvelle fois, la ville de Paris se retrouve dans l'illégalité la plus absolue. Alors, en plus, on nous propose, dans ce projet de délibération, de dire, finalement, on va essayer de régulariser plus ou moins les choses, et on va faire un compte rendu une fois par an. Mais non, le droit, ce n'est pas une fois par an non plus, donc on votera compte, naturellement. Le droit, c'est tous les mois. Et alors maintenant, on va essayer de voir un petit peu au fond, parce que jusqu'à présent, on a parlé de la règle de droit, mais ça concerne quoi, ça, au fait, ces délégations ? Ça concerne des choses qui sont quand même relativement importantes. Certaines assurances qui peuvent être passées, certains contrats, certains marchés qui peuvent être passés directement par la maire de Paris, sur délégation de notre conseil. Et puis aussi des voyages. Ah oui, ah ben oui, parce que ces voyages, ils doivent être validés par notre conseil. Ça, c'est le droit, ça. Je vous renverrai, il y a énormément d'articles de doctrine, et même une décision très intéressante du conseil d'Etat de 2006, département des Bouches-du-Rhône, pour ceux que ça intéresserait. Et oui, c'est-à-dire que quand la maire de Paris part en voyage, et même à Tahiti, même à Tahiti, elle doit en demander l'autorisation à notre conseil. Pour ses adjoints, elle a une petite marge de manœuvre. Grâce à la délibération que nous lui avons concédée en 2020, elle peut décider d'elle-même. Mais entre-temps, il y a une petite modification législative, je parle à M. Bloch, qui est un fin juriste, ça s'appelle la loi 3DS de février 2022. Et dans cette loi, que dit-on ? Eh bien, le législateur, dans sa grande sagesse, dit le maire qui peut donner des mandats spéciaux pour ses adjoints quand ils partent en voyage. Alors figurez-vous que moi, je suis allé regarder dans l'annexe, à ce projet de délibération, et j'ai cherché en particulier le nom de M. Rabadant. Parce que je pensais qu'il avait un mandat spécial, puisque c'est lui qui est allé sur la plage à Tahiti quand Mme Hidalgo avait autre chose à faire lors de son escapade. Mais je n'ai pas trouvé le nom de M. Rabadant. Alors vous allez probablement nous l'expliquer, parce que ça, c'est un point de droit très important, et qui permettra d'éclairer, y compris, des débats que nous avons commencé à avoir au mois de novembre dernier, et auxquels, et je conclurai par là, Mme Hidalgo n'a pas répondu. Merci. Applaudissements